Je suis profondément haïtien à ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi, chers compatriotes, cette année 2022 qui s'annonce me paraît décisive. Et je veux former pour nous les vœux qui m'habitent. Je veux nous souhaiter à nous tous, en l'an 2022, de nous regarder, chaque haïtienne, chaque haïtienne dans le miroir de notre conscience, avec le courage de nous admettre pour ce que nous sommes, de reconnaître ce que nous faisons, ce que nous avons bien fait et surtout, ce que nous avons mal fait. Pendant trop longtemps, nous nous sommes installés dans un déni flagrant de réalité. Nous vivons dans l'une des plus faibles économies du monde. Nos infrastructures sont parmi les plus dégradées au monde. La scolarité de nos enfants coûte trop cher. Nous nous faisons soigner à un coût trop élevé. Nos dépenses en fonctionnement et en investissement constituent une inadéquation qui casse l'espoir. Nous pouvons faire mieux. Et nous devons faire mieux. Notre pays a soif d'un débat national. Un débat qui doit nous permettre de parler vrai, de parler franc. Mais parler vrai, ce n'est pas parler des personnes pour les abîmer. Ce n'est pas non plus nous renvoyer des factures. C'est pourtant parler de la réalité, celle qu'on doit transformer, celle qu'on doit rendre meilleure pour le bonheur à construire. Nous avons besoin de courage pour renforcer notre démocratie, pour nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications. Il est indispensable de rebâtir une confiance démocratique dans la vérité de l'information qui repose sur des règles de transparence et d'éthique. Ce vœu de courage c'est au fond un vœu pour tous de savoir écouter, d'apprendre à dialoguer et surtout de cultiver l'humilité et l'apathie. Alors, rendons-nous disponibles pour ce courage car au-delà peut et doit naître une action utile qui nous unit et nous engage. Chaque citoyenne ou chaque citoyen est nécessaire pour le projet de la nation haïtière. Pourtant, ils sont trop nombreux à ne pas se sentir respectés ou considérés. Ils sont trop nombreux à vivre la sensation d'une vie contrariée ou empêchée. Je pense aux mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants. Je pense à nos braves paysans qui ne demandent rien qu'à vivre dignement de leur travail. j'ai une idée pour les retraités modestes qui ont encore la charge de leurs enfants ou de leurs parents. J'ai une pensée spéciale pour les personnes à mobilité réduite. Des réponses doivent être apportées à l'impatience légitime de ces catégories. Cela implique de permettre à chacun quel que soit son lieu de naissance ou quel que soit sa famille de pouvoir accéder à une meilleure éducation et grâce à celle-ci de pouvoir accéder à un emploi et pouvoir prendre soin de sa famille. C'est le seul moyen d'assurer à chacun ses droits dans la société et d'attendre de lui des devoirs. Cela, il faut le rétablir et c'est notre responsabilité à tous. Notre dignité de citoyen exige que chacun se sente acteur de la vie de la nation. Nous devons encourager le débat pour ne pas gâcher les avancées de notre démocratie. Sur ce, il y a des décisions à prendre. Car d'évidence, le peuple haïtien doit commencer l'expérience de la vie institutionnelle. Nous devons récupérer notre dignité qui est aussi le respect de chacun. Et nous devons reconnaître avoir vu ces derniers temps des choses être ensemble. Nous avons entendu et vécu aussi l'inacceptable. Nous vivons libres dans notre pays parce que ceux qui nous ont précédés se sont battus pour ne plus subir ni les mauvais traitements ni les vexations ni l'humiliation ni l'avélissement. Et cette liberté, elle requiert un ordre républicain. Elle exige le respect de chacun et de toutes les opinions. Il y a une précaution à prendre par certains qui, trop souvent, prennent l'habitude de parler au nom du peuple. Enfin, chers compatriotes, haïtiens, haïtiennes, je nourris l'espoir que nous parvenions à admettre que nous sommes d'un grand peuple. Espoir de construire le vivre ensemble. Espoir en notre avenir commun. Espoir en notre haïti. Espoir que, dans une transcendance, nous trouvions nous-mêmes un accord qui nous conduit sur la vraie route. espoir que la sécurité revienne et que les élections crédibles viennent renouveler le personnel politique. Je crois que Haïti est une puissance culturelle qui porte en elle un projet inédit. Nous devons nous débarrasser de ce sentiment d'impuissance pour assumer. C'est là que réside cet espoir pour 2022. Je sais que notre avenir dépend de notre capacité à aimer et à aimer notre patrie de tous les horizons et de toutes les générations. Là est l'énergie d'Haïti. Je suis fier de mon pays fier de toutes les Haïtiens et de tous les Haïtiens. Je suis déterminé à mener tous les combats présents et à venir parce que je crois en nous. Je crois en mon pays et je le dois aussi à mon pays. Je vous souhaite une meilleure année 2022. Vive la République. Vive Haïti. Sous-titrage